La chanteuse aux timbres vocales exceptionnelles qui souhaitait avoir recours à elle, Euthanasie, a vu sa demande être refusie. Cependant, son état est, état grave. Retour sur le désir du « départ » volontaire de la septuagénaire. Souffrante de la maladie de Charcot, la chanteuse franquise est dans un mauvais état sanitaire. Celle qui a voulu faire recours à elle, Euthanasie a vu son souhait être décline. Pourtant, sa mère avait usé de cette pratique pour quitter ce monde. Lors d'un entretien à corde au magazine Femme Actuelle, celle-ci s'est confie sur les raisons du refus de cette pratique. Une sante inquintante alors que elle était en pleine promotion de son opus musical sorti en 2018, la septuagénaire a été diagnostiquée d'une tumeur du cavum. Celle-ci avait alors enchaîné des « sciences » de radio et des immunothérapies. Cependant, ceux-ci n'ont pas été sans « consequences » sur sa sante actuelle. La chanteuse Franco-Hardy Photo, Getty, image en effet, depuis pratiquement deux ans déjà, la chanteuse souffre des « effets secondaires » qui font de sa vie un cauchemar, notamment elle, absence de salive, le manque d'irrigation, le manque d'irrigation, ou encore des problèmes respiratoires. Un « veritable » calvaire pour Franco-Hardy qui haine « hack » une solution entêtée pour mettre un terme à sa vie cauchemardesque. Elle, euthanasie. Dans les colonnes du magazine Femme Actuelle, la chanteuse de 77 ans avait révèle que sa mère avait eu recours à elle, euthanasie, pour mettre un terme à sa vie, alors qu'elle était également souffrante de la maladie de Charcot. La chanteuse Franco-Hardy Photo, Getty, image une demande refusie. Alors que sa mère avait usé de cette pratique pour se libérer de ses mots, la chanteuse a cru que, elle également, pouvait le faire, cependant ce ne fut pas le cas. C'est une pause, ça se lébrite. Qui me concerne, j'aimerais avoir cette chance, mais étant donné ma petite notorite, personne ne voudra courir encore plus le risque d'être radis de l'ordre des médecins, a-t-elle confi dans les colonnes de femmes actuelles. La chanteuse Franco-Hardy Photo, Getty, image même si elle, ancienne conjointe de Jacques Dutronc souffre de douleurs physiques atroces, celle-ci ne pourra donc pas réaliser son rêve, celui de quitter paisiblement ce monde. Toutefois, elle a déclaré, n'avoir entamé aucune procédure pour avoir recours à cette pratique. Plus de sorties publiques pour la chanteuse La Forme, Franco-Hardy l'a perdue depuis bientôt deux ans. D'ailleurs, celle-ci est portée disparue des plateaux de médias. L'acteur-compositrice s'est confiée sur son état de sante qui s'est degrade au fil du temps. Une sante qui l'empêche de faire des sorties publiques. La chanteuse Franco-Hardy assiste à l'émission Vivement Dimanche le 30 octobre 2012 à Paris, France. Sous-titrage Société Radio-Canada